Voilà. Nul de guéri de son enfance. Voilà. Alors maintenant, tu ne pouvais pas venir nous voir sans nous présenter justement un ou deux auteurs compositeurs qui n'ont pas la chance d'être entendus. Tu l'as assez dit tout à l'heure et tu le répètes, dans le papier du Monde, tu disais justement, n'éteignez pas cette petite flamme qui reste encore. De la chanson française. De la chanson française. L'étaient les auteurs compositeurs existaient. Elle existe. Bien sûr. Elle existe. Les auteurs aussi, ils sont là, les créateurs. Mais on ne les entend pas. Alors, dans cette émission, malheureusement, j'ai pu en faire venir que deux parce qu'il y en aurait eu beaucoup d'autres. Oui, mais on n'aurait pas entendu toi. C'était ça, le problème. Enfin, ceux que tu vas nous présenter ont une vraie originalité. Alors, le premier s'appelle Bernard Joyer. J'ai découvert cet été. Dans un festival. Absolument. J'avais entendu quelques chansons de lui avant. Il a travaillé sur le dernier album de Juliette. Il faut le préciser. Et il a travaillé avec Juliette. Il a travaillé avec beaucoup de gens. Mais je l'ai découvert sur scène au festival de Barjac l'été dernier. Festival que je parraine et qui s'appelle chanson de parole. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et où le public a la chance de pouvoir découvrir des vrais auteurs avec leur monde, avec leur singularité. Et qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre du grand public. Encore une fois. Et Bernard Joyer. Alors, vous allez entendre une chanson aujourd'hui. Le Gérontophile. Oui, qui est une chanson drôle qui m'abuse beaucoup. Mais il a de nombreuses cordes à son arc. Il fait aussi bien des chansons comiques que des chansons tragiques, que des chansons sentimentales. Alors, il a fallu choisir aussi une chanson. Extrait de son premier album, Prolongation. Il est accompagné au piano par Nathalie Miravet. Voici Bernard Joyer, le Gérontophile. C'est un de nos congénères, on l'a manie bien singulière de tomber bêtement amoureux de plus jeunes qu'eux. Quelques dangereux maniaques guident leurs ardeurs démoniaques vers les tendrons, les jouvencelles et les pucelles. Camines, nubiles, novices sont l'objet de leur sévice. Ils font la sortie des lycées, c'est insensé. Cette irréparable offense à la pureté de l'enfance, perpétrée par ses renégats, fait du dégât. Ce genre d'enfantillage, c'est le doigt dans un engrenage. Vis-à-vis du code pénal, ça peut faire mal. De ce côté, je suis tranquille, car moi je suis gérontophile. La bonne soupe est dans les vieux pots, c'est mon topo. Viens m'aimer, m'aimer, viens m'aimer, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet lipidineux. J'aime les doyennes et les douerières et les grisonnes et les rombières, les femmes d'académiciens, je fais dans l'ancien. Maisons de retraite hospice, voilà des endroits propices. On a qu'à lever le petit doigt, on a le choix. J'aurai d'après les psychologues l'obsession de l'archéologue, le complexe du reliquaire de l'antiquaire. Viens m'aimer, m'aimer, viens m'aimer, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet lipidineux. Dans les cimetières, il y a des veuves presque fraîches, presque neuves, qui tomberaient la culotte de deuil en un clin d'œil. Tant de soldats morts en campagne ont abandonné leur compagne en panne sur la page 3 du Kamasutra. Celle-là ne demande qu'à nous suivre, histoire de compulser le livre, de le dévorer jusqu'à plus fin, jusqu'au mot fin. Viens m'aimer, m'aimer, viens m'aimer, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet lipidineux. Vivez, prenez de la bouteille, revenez quand vous serez bien vieille. Ridez, décrépite et dentez, ça peut me tenter. La muette amplifie le geste pour montrer qu'elle a de beaux restes, et la sourde crie bien plus fort encore, encore. Madame, quel désir vous agite, c'est le diable qui vous excite. Non, monsieur, ce corps qui frissonne, c'est Parkinson. Viens m'aimer, m'aimer, viens m'aimer, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet lipidineux. Parfois, ma déraison s'égare, je rêve de la perle rare qui aurait connu la maman de Jeanne Calment. Sous-titrage Société Radio-Canada Bernard Joyer, le giron te fuit. Merci beaucoup. Mignonne, mignonne. Allons voir si l'arthrose, il fallait y penser, ça. Ça, il fallait le penser. On va écouter un autre auteur.